Voilà, bonjour, bienvenue donc au Forum des voyageurs 2021. Voilà, on est heureux avec un fort jeune Luxembourg de vous accueillir pour la présentation aujourd'hui d'organismes qui permettent d'envoyer les jeunes à l'étranger et également de pouvoir participer à des tables rondes durant cet après-midi sur divers sujets de mobilité avec des témoignages de jeunes notamment qui sont partis parcourir le monde de différentes manières. Donc voilà, ici on est en présence de Sophie et de Maeva qui sont au service volontaire international et qui vont nous présenter leur organisme en quelques mots. Voilà, je laisse donc la parole à Maeva. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors du coup, merci à vous d'être venus si nombreux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter un petit PowerPoint pour vous présenter donc le SVI, qu'est-ce que c'est, ainsi que nos projets. Et à la suite de ce PowerPoint-là, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Sophie va nous présenter également un petit témoignage de son service civique en Bolivie. Donc n'hésitez vraiment pas, on est là pour y répondre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Alors, donc une petite présentation de Sophie et moi avant. Donc je m'appelle Maeva, je suis réunionnaise. Donc je suis en ce moment en train de faire un bénévolat au sein du service volontaire international pendant un an en tant que chargé de communication et pédagogie. Donc ce volontariat est assez spécifique parce que c'est un volontariat d'une année et financé par la commission européenne, donc un CES, le Corps européen de solidarité. Mais je vais vous en dire plus durant la présentation. Sophie, je te laisse te présenter. Je m'appelle Sophie, je suis aussi chargée de communication et de pédagogie en binôme avec Maeva. Et moi, je suis aussi française, je viens de la premier lieu parisienne. Et donc nous sommes toutes les deux volontaires au sein du SVI pendant un an et donc nous sommes actuellement en Belgique. C'est ça. Alors pendant cette présentation, donc on va vous présenter le SVI en premier lieu, ensuite nos projets de volontariat, nos différents projets linguistiques, notre projet transsibérien et notre vie associative. Alors le SVI pour Service Volontaire International, c'est une association qui fait beaucoup de choses. Qui sommes-nous ? Nous avons été créé, enfin l'association a été créée dans les années 2000. Donc en 2004, nous avons créé SG Vietnam. Puis ensuite, l'idée a été rapportée en Belgique où nous avons vraiment créé le SVI en 2009. C'est une organisation de jeunesse belge et française à but non lucratif qui est gérée par et pour les jeunes volontaires. Et donc nous sommes surtout connus pour envoyer des volontaires à l'international. Et nous avons aussi des projets incoming dont nous accueillons également des volontaires en France et en Belgique. Donc nous sommes surtout un intermédiaire entre le volontaire et les associations locales. Donc nous avons beaucoup de collaborations et de partenariats dans le monde entier, donc dans plus de 160 associations non lucratives, donc dans plus de 70 pays. Mais nous proposons également des projets linguistiques, dont les séjours où vous pouvez apprendre une langue dans un pays. Nous sommes en ce moment même sur le projet du Transsibérien, dont nous parlerons plus tard. Et nous avons aussi une bonne vie associative. Alors commençons avec nos projets de volontariat. Alors on dit que nos projets de volontariat sont également des chantiers internationaux. C'est un peu la même chose. Qu'est-ce qu'un chantier international ? C'est la réalisation d'un travail volontaire en collectif pour une durée de deux à trois semaines en France ou à l'étranger. Le but de ce chantier international, c'est de réunir un groupe de jeunes venus d'horizons différents qui échangeront et vivront ensemble autour d'un projet visant à des résultats concrets. Donc vous ne serez jamais seul sur un projet. Vous allez rencontrer des personnes de différents pays, de différentes nationalités. Et vous pouvez bien sûr choisir la durée de votre volontariat. Ça peut être de courte durée, de deux à trois semaines ou de plus longtemps, quatre ou cinq mois. Et bien sûr, vous choisissez le pays où vous voulez aller ainsi que la thématique que vous préférez. Donc concernant les thèmes qu'on a à proposer, il y a énormément de projets variés sur notre site internet que je vous invite d'ailleurs à aller voir au www.servicesvolontairesinternational.org. Donc il y a des projets à l'endu culturel, à l'environnemental, à l'éducatif, à la construction, au social et à la protection animale. Donc vraiment énormément de projets. Nous avons également différents types de durées, comme je vous le disais avant. Donc nous avons des projets courts ainsi que des projets longs. Pour les projets courts, ils sont d'environ de deux à trois semaines et ce sont à des dates précises parce que c'est l'association locale qui impose ces dates-là. Donc c'est plutôt de courte durée. Mais nous avons également des projets long terme, donc des projets dits permanents où vous pouvez cette fois-ci décider avec l'association d'accueil quelle date vous conviendrez le plus pour partir en sachant que sur ces projets permanents, il faut y rester au minimum un mois. Donc voilà, vous avez le choix pour la durée lorsque vous choisissez votre projet. Donc voici un exemple de projet que nous proposons sur notre site internet parmi tant d'autres. En Grèce, avec la protection animale, vous pouvez sauver et soigner les animaux sauvages épuisés ou capturés. Et vous aurez également travaillé à la sensibilisation du public, éducation des citoyens et leurs enfants avec des jeux et des présentations sur l'environnement lors d'ateliers ou festivals. Bien sûr, la description des projets est globale. Lorsque vous serez sur un projet, avant d'y aller, je veux dire, vous pourrez discuter avec l'association locale pour voir vraiment quelles seraient vos tâches, si vous pouvez les varier ou autre. Donc ça, même si la description du projet est quelle qu'elle, on peut également essayer d'adapter le projet à ce que vous avez envie de faire et ce qui est possible également. Alors, il y a deux types de projets différents. Il y a les projets financés, donc comme par exemple le CES qui est financé ou le service civile qui est financé. Mais il y a également les projets autofinancés. Autofinancés qui veut dire que c'est vous qui devez apporter le financement sur votre projet. Donc, lorsque vous regardez ces projets autofinancés, il faut bien faire attention aux trois types de frais sur chacun des projets. Donc, il y a les frais d'adhésion, les frais de participation qui dépendent du projet lui-même et les frais de mobilité. Donc, certains avec un budget un peu serré vont préférer des locations, par exemple en Europe ou beaucoup plus proches de chez eux que plutôt d'aller dans un pays un peu plus éloigné où il faut beaucoup plus de frais de mobilité sur ce projet-là. Donc, faites vraiment attention lorsque vous regardez les projets au niveau des frais. Donc, comme je disais, c'était des projets autofinancés. Maintenant, je vais vous présenter les projets financés. Les projets financiers sont de plus longue durée. Donc, vous avez déjà sûrement entendu parler du service civique qui est uniquement pour les Français de 16 à 25 ans. Donc, c'est cette fois-ci minimum six mois pour un service civique. Vous êtes financé par l'État français et du coup, ils vous donnent des aides pour couvrir vos frais de nourriture et de logement. Donc, ce que l'on fait nous en ce moment au sein du SVI avec Sophie, c'est un corps européen de solidarité, dit CES et anciennement appelé le SVE, Service de volontaire européen. Cette fois-ci, ce corps européen de solidarité, c'est pour les Français et les Belges de 18 à 30 ans. Et pareil, c'est une seule fois dans sa vie. Donc, le corps européen de solidarité, normalement. Mais il y a une petite exception, c'est-à-dire que vous pouvez faire un CES de deux mois, c'est possible, pour voir si le volontariat à l'international vous plaît réellement. Et ensuite, vous pourrez partir sur un CES plus long. Par contre, ce n'est pas possible de faire l'inverse, c'est-à-dire commencer un CES plus long et aller sur un CES plus court. Non, c'est la seule exception qu'il y a. Donc, vous faites un plus court de deux mois et ensuite un long, si le plus court vous a vraiment plu. Donc, voilà. Ce sont des vrais. Si vous avez le temps, ça en vaut réellement la peine parce que le CES et le service civique sont très intéressants. Par exemple, le CES, avec Sophie, nous avons tous nos frais qui sont payés également. Donc, les frais de logement, de transport, de nourriture et nous avons même de l'argent de poche. Donc, c'est très, très intéressant. Alors, pour ces deux types de volontariat, donc financer et autofinancer, comment participer à un projet ? Donc, c'est très simple. Il faut chercher le projet de vos rêves sur notre site internet à www.servicevolontaire.org. Il faut nous envoyer un mail avec les projets qui vous intéressent le plus. Donc, si vous pouvez vous limiter quand même à trois projets parce que des fois, on a des personnes qui arrivent avec 12 projets parce qu'ils adorent tout ce qu'on a à proposer. Mais après, c'est un peu compliqué pour nous de vous aider à vous aiguiller sur tous ces projets-là. Donc, essayez de vous limiter quand même un petit peu. Ce sera plus simple pour le choix du projet qui vous intéresse le plus. Ensuite, quand vous avez les projets qui vous intéressent le plus envoyés par mail, il va falloir devenir adhérent à notre association. Nous revoyez votre fiche d'inscription et on va directement contacter le partenaire de votre premier projet et on va, avec vous, préparer votre départ. C'est-à-dire qu'il y a toute une équipe qui sera là pour vous accompagner de A à Z sur vos projets. C'est-à-dire qu'on vous accompagne dès que vous avez le projet en tête. On va avoir une formation pré-départ avec vous pour vous enseigner un peu ce que c'est que le choc culturel, pour vous préparer éventuellement à tout ce qui peut vous arriver durant ce projet-là. On va vous accompagner également quand vous serez sur le projet. Si vous avez quelconque souci sur votre projet ou avec des personnes sur ce projet-là, on sera toujours là en cas d'urgence. On est toujours joignable. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous accompagner. Et on est là également quand vous revenez, bien sûr. Donc, on organise un week-end de retour tous les ans avec tous ceux qui sont partis au SVI pendant l'année pour que vous pouvez vous retrouver et que vous pouvez partager votre expérience entre vous. Il y a peut-être même certaines personnes qui seront parties avec vous qui sera là lors de ce week-end de retour. Donc, voilà, c'est vraiment tout un accompagnement. Et c'est un accompagnement à vie. C'est-à-dire que ça peut se faire cette année, ça peut se faire l'année prochaine, dans cinq ans, dans dix ans. Vous bénéficierez toujours du même accompagnement sur tous vos projets si vous partez avec nous. Alors, juste quelques petits détails sur vos projets, quelles sont les démarches. Pour un projet en Europe, on vous demande de nous prévenir un minimum un mois à l'avance de façon à ce qu'on puisse contacter dans les temps l'association d'accueil et nous occuper des petits détails. Donc, un minimum d'un mois en Europe et un minimum de deux mois pour les projets hors Europe. Et donc, voilà. Alors, du coup, on va faire une petite présentation sur nos projets linguistiques. Alors, du coup, on a, malgré le Brexit, on fait quand même, on continue nos séjours linguistiques en Angleterre. Donc, à Bournemouth, à Brighton, à Leeds et à Manchester, vous avez le choix. Nous avons aussi des séjours linguistiques en Irlande, donc à Dublin, là où la population est la plus jeune d'Europe. Donc, vous pouvez, je ne l'ai pas dit, mais en Angleterre, en Irlande, vous pouvez suivre des cours d'anglais. Et c'est en plein cœur historique de la ville. Nous avons aussi également des séjours linguistiques en Italie, donc à Rome, donc vraiment au cœur de la capitale, avec un Italien intensif. Vous pouvez faire des sorties avec les natifs. À Naples aussi, au cœur du centre-ville, vous pouvez faire des activités enrichissantes, être au bord de la mer. Et donc, nous avons plusieurs autres destinations, mais la liste n'est pas aussi exhaustive que les projets de volontariat. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais vraiment, nous avons aussi des cours, nous proposons aussi des séjours linguistiques pour les cours d'allemand. Donc, il me semble qu'il y en a en Allemagne et en Autriche. Et du coup, vous pouvez aussi, comme vous partez avec le SVI, nous, notre but, c'est vraiment de proposer des projets de volontariat dont vous pouvez associer séjours linguistiques et volontariat. Donc, vous pouvez faire des cours de langue. Donc, on est connu pour l'anglais, l'allemand. Vous pouvez faire des cours d'arabe, de turc, de russe. Et si vous voulez, avant de partir pour vos séjours linguistiques ou même pour un projet de volontariat, nous proposons des tables de conversation tous les mardis. En ce moment, à cause des restrictions sanitaires, c'est en ligne. Et ces tables de conversation que nous proposons, on les appelle les papotes. Donc, c'est tous les mardis à 18h. Et donc, nous les alternons entre l'anglais et l'espagnol. Donc, si vous voulez juste pratiquer votre langue, n'hésitez pas à venir. Mais comme nous sommes connus pour être, pour vous accompagner dans vos projets de volontariat ou pour apprendre une langue, ça fait aussi partie de l'accompagnement de vous, pas de vous donner des cours, mais de vous entraîner, de vous aider à pratiquer une langue. Donc, les papotes, ça en fait partie. D'ailleurs, c'est Maéva et moi qui les animons tous les mardis. Avec des sujets extrêmement intéressants. D'ailleurs, la dernière thématique qu'on a abordée, c'était l'impact des restrictions sanitaires sur ma vie depuis 2020. Donc, voilà, c'est vraiment abordable pour tout le monde. Maintenant, je vais vous présenter notre projet transsibérien qui est tout nouveau, tout frais. Nous avons décidé au sein du SVI de commencer ce projet transsibérien. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une communauté transsibérienne tout simplement et de faire cette communauté, différents groupes et de répondre à chacune des attentes de ces différents groupes. C'est-à-dire qu'on n'a pas de projet défini. On va construire ce projet selon vos envies. Donc, c'est vraiment l'idée qui nous a poussé à le faire, c'est de la construire, de construire ce projet transsibérien avec vous. Donc, c'est vraiment l'esprit et la volonté de ce projet-là. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous parce qu'on vient tout juste de commencer. Notre communauté est assez active. Donc, n'hésitez pas vraiment. Je suis sûre que vous allez trouver un certain intérêt à vous joindre à nous au sein de ce projet-là. Du coup, le SVI, c'est bien plus que faire un projet de volontariat. On accorde beaucoup d'importance à notre vie associative. Du coup, avant de vous détailler tout ce qu'on fait, je vais vous parler de mon expérience. Donc, avant de travailler, de faire mon volontariat au sein du SVI, je suis partie moi-même avec le SVI. Donc, comme l'a dit Maïva, je suis partie en service civique en Bolivie l'année dernière. Donc, je suis restée cinq mois dans une association où j'étais dans l'animation et l'éducation pour les enfants défavorisés à Cochabamba. Donc, pendant un mois, je me suis occupée de l'éducation informelle de ses enfants où vraiment, je n'étais pas là pour leur donner des cours parce que je n'ai pas un diplôme en tant qu'enseignante. Et puis même, n'oubliez pas que le volontariat ne requiert aucune compétence. Du coup, grâce à des activités sportives, des activités ludiques, on leur inculquait des valeurs. Malheureusement, j'étais censée faire ça jusqu'à fin juin, mais à cause de la pandémie, dès qu'il y a eu les premiers cas en Bolivie, je n'ai pas pu poursuivre le même projet, mais je me suis adaptée à la situation. Donc, on allait voir les personnes dans les rues pour leur donner du thé, des sandwiches. Et puis, grâce aux dons qu'on recevait, on allait voir les familles des enfants qu'on avait sur les projets pour faire de grandes distributions alimentaires. Donc, on achetait des grands sacs de riz, de pâtes, de beurre pour les aider du mieux qu'on pouvait. Parce que la Bolivie est quand même un des pays les plus pauvres d'Amérique latine. Donc, s'ils ne peuvent pas travailler tous les jours, ils ont un peu du mal à joindre les deux bouts. Et comme j'ai un master en communication, comme j'étais là pour plusieurs mois encore, je me suis occupée des réseaux sociaux et je me suis occupée du recrutement de nouveaux volontaires pour plus tard quand je ne serai plus là. Donc, je regardais leur CV, je faisais passer les entretiens. Et il faut savoir que j'ai appris l'espagnol il y a plusieurs années, donc je crois il y a huit ans. Et j'ai arrêté de pratiquer cette langue, mais on ne m'a pas demandé si j'avais un très bon niveau en espagnol. Et grâce à cette expérience où j'étais en immersion totale dans le pays, mon espagnol est revenu. Et même grâce à cette diversité de missions, mais je n'avais pas le choix en fait de parler espagnol. Donc, c'est vraiment chouette pour apprendre ou même réapprendre une langue. Et malgré le confinement strict, le fait que je n'ai pas pu visiter pleinement le pays, je suis vraiment heureuse de partager cette expérience parce que c'est ça le volontariat. C'est donner de son temps, proposer mon aide parce que j'étais là pour ça. Et même si je n'ai pas fait ce que j'avais en tête en arrivant en Bolivie, j'ai pu faire plein d'autres choses. Donc, j'ai développé d'autres compétences. Et c'est pour ça que je suis vraiment contente de dire que j'ai pleinement vécu mon projet de volontariat au final. Et donc, c'est ça, la vie associative, c'est le SVI vous accompagne pour vous envoyer à l'international. Mais quand vous revenez, on vous propose. Donc, j'ai fait le week-end pré-départ pour me sensibiliser aux chocs culturels, à ce que je pouvais rencontrer en Bolivie. Et après, j'étais mélangée avec d'autres volontaires qui partaient partout dans le monde entier. Il y avait plein d'autres pays différents. Il y avait le Népal, le Kenya, plein de pays en Europe, en Asie. Il y avait le Vietnam, le Cambodge. Mais après, ce qui nous reliait tous, c'était qu'on allait être dans une expérience interculturelle. Donc, quel que soit le pays, on allait forcément être confronté au fait qu'on allait rester dans notre cadre de référence en tant qu'européens ou qu'occidentaux. Et que forcément, il y a une friction qui allait se créer avec un pays de l'Amérique du Sud ou de l'Asie ou de l'Afrique. Et après notre volontariat, donc on vit notre vie à l'étranger. Quand on revient, le SVI propose des week-ends de retour pour nous réunir, pour qu'on partage nos expériences et vraiment pour créer cette communauté. Et donc là, ce qui est difficile, c'est que comme il y a cette pandémie, on ne peut plus voir les gens en vrai, mais on fait de notre mieux pour proposer des activités en ligne. Donc là, récemment, on a fait un apéro en ligne qu'on a appelé le drink virtuel, où le but, c'était de revoir quelques volontaires qui étaient partis en 2020, qui malheureusement, j'en fais partie, on n'avait pas pu avoir de week-end retour. Et donc, nous avons pu échanger autour d'un verre virtuel pour partager ce que nous avons vécu. Les papotes aussi font partie de la vie associative parce que parmi nos participants, déjà, il y a les gens qui font partie de la team SVI, des gens qui travaillent au bureau, mais aussi des gens qui ont fait un ventariat à l'étranger, des gens qui vont partir prochainement. Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi, au sein de notre équipe, il y a une personne qui propose des cours de méditation pour les députants. Donc, c'est avant tout pour nous, pour créer du team building, mais c'est aussi ouvert à tous les membres du SVI. Donc, si vous êtes déjà partis ou si vous allez partir, vous êtes libres de nous rejoindre. Donc, voilà, on essaye de se rapprocher au max des personnes qui sont adhérents à l'association, mais aussi des gens qui sont au bureau parce qu'il n'y a pas de barrière, en fait, entre nous, même si on est caché derrière nos ordinateurs, qu'on vous accompagne, on est aussi content de vous rencontrer et de vivre des choses avec vous parce que c'est ça l'esprit du SVI. C'est vraiment, c'est géré par et pour les jeunes et même au sein de l'équipe du SVI, on n'est que des jeunes, en fait. Et donc, même si on ne part pas à l'étranger, on vit l'expérience avec vous. Donc, si on peut faire plein de choses chouettes ensemble, c'est ça l'idée de la vie associative du SVI. J'ajouterais même que pendant cet été, on va essayer également d'organiser plein de choses si les restrictions nous permettent. Donc, si vous voulez venir nous rencontrer sur ces activités-là, n'hésitez pas, on essaie de faire des balades pour discuter un petit peu avec notre équipe. Il n'y a pas de problème, il y a toujours des personnes du SVI qui seront là parce que les personnes qui sont au sein du SVI, ce sont des jeunes également. Donc, ils sont là pour partager leur expérience. La plupart d'entre eux sont déjà partis aussi en volontariat. Donc, c'est vraiment un échange. On n'est plus vraiment une association, on est vraiment toute une équipe. Donc, tous ensemble, que ce soit les volontaires ou ceux qui travaillent à l'association. Une communauté même. J'ai oublié, mais là, au milieu, il y a une photo de gens en train de marcher. Donc, on a pu faire une randonnée malgré les restrictions sanitaires. C'était... On pouvait sortir à... J'avais pas autorisé, oui. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, comme l'a répété plusieurs fois Maïba, on a notre super site internet. Donc, www.servicevolontaire.org. Vous pouvez nous contacter avec notre adresse mail. Si vous voulez la noter, c'est info.servicevolontaire.org. Et on a notre numéro de téléphone. Donc, qui est indiqué là, plus 32, 28, 88, 67, 13. Donc, on a une permanence téléphonique où il y a toujours quelqu'un de l'équipe qui répond de 9h à 17h, tous les jours en semaine, de lundi, du lundi au vendredi. Oui. Et surtout, si je peux préciser encore, n'hésitez vraiment pas à le téléphone parce que c'est le moyen le plus simple de nous contacter et d'avoir une réponse très rapidement. Donc, ne pensez pas que vous nous dérangez. Au contraire, toute notre équipe est là pour répondre à vos questions, vos doutes, etc. Et au régler vos problèmes. Donc, surtout privilégiez le téléphone. Sous-titrage Société Radio-Canada